Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums d'Igor. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'Umeuble Boutour. Publiquez à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. L'établissement au président de la République, il va très bien déjà, il se porte bien. Mais vous savez que quand on souffre, quand on est président de la République, on n'a plus le même rythme que tout le monde. On a des nuits beaucoup plus courtes. On a des journées excessivement longues. Donc c'est vraiment très embêtant en même temps. Voilà pourquoi une fois le chef de l'État l'avait dit. Comment ils font pour rester au pouvoir longtemps ? Parce que moi, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. J'ai mis déjà qu'un mandat est très, 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 très compliqué. Et puis c'est vrai. Même par rapport au corps. Ce que vous allez remarquer, remarquez une chose, messieurs et dames. Remarquez, pardon, remarquez Obama. Obama, avant d'arriver au pouvoir, le type est beau, il est frais, il est ouf, il est parfait. Il est très bien. Mais Obama, le premier mandat, on sent comme il y a une claque. Il devient pâle. Il devient un peu fatigué. Le deuxième mandat, Obama vieillit carrément. Vous l'avez vu un peu, on dirait qu'il a pris beaucoup de poids. Mais regardez, Obama a pris le pouvoir. Mais quel jeune ! En fait, vous voyez l'impression des gens qui travaillent. Ça, c'est quelqu'un qui est allé vraiment travailler. Et tu le vois. Tu vois comment il a vieilli. Regardez Zelensky. Mesdames et messieurs, je vous ouvre une parenthèse. S'il vous plaît, j'ouvre une parenthèse. Le monde entier va célébrer ce monsieur Zelensky. On ne le voit peut-être pas. Mais ce monsieur, c'est l'image d'un vrai, d'un véritable leader. Je ne comprends pas comment il a fait ou comment il fait. Mais Zelensky, en lui-même, on sent toute la noblesse. Mais le gars est formidable. Il a le charisme possible. Il a le tact. Il a la résistance. Il a cette capacité de fédérer. C'est un véritable leader. Et il sait tirer les conséquences. Non, mais le gars est fort. Il sait tirer les conséquences. Et puis, c'est un mêneur. Un véritable mêneur. Depuis cette affaire de la guerre, il ne s'est pas rasé. Il envoie un message que je suis au combat. Il appelle ses compatriotes. Il arrive à convaincre des anciens boxeurs qui étaient dans la réserve de revenir se battre pour lui. Les maires de la ville qui... Non, mais c'est un... Je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est un monsieur formidable. Et il dit à l'OTAN que vous n'êtes pas gentil avec moi. Et vous voyez le message que le gars, il n'a ni peur de Poutine, moins encore de l'OTAN. Il est lui, le vrai. Et le gars sait qu'on ne peut pas vivre avant, pendant et après la révolution. Il sait que l'on doit choisir son temps de vivre. Où je vis, avant la révolution naturellement, pendant la révolution. Et quand je mourrai, mon sang sera comme la peinture de la future génération. Et ça, il sait, le gars. Que Dieu nous donne des leaders comme des gens comme Zelensky. Que Dieu nous donne des leaders comme eux. Ils comprennent là où ils vont. Ils comprennent là où ils amènent leur peuple. Ils comprennent ces choses-là. Que Dieu nous donne des gens comme eux. Et que chacun soit un petit Zelensky, dans sa propre vie de tous les jours. D'affronter les challenges, de ne pas fuir. Oh, mais les gars pouvaient dire, bon, je vais aller aux États-Unis, je vais vivre là-bas. De toutes les façons, rien à faire. Mais le gars, c'est refusé tous les luxes possibles. Il reste à Kiev. Attends, il reste dans le pays. Aux côtés des militaires. Il faut avoir un sacré courage. Il faut un sacré courage pour y arriver. Donc, je disais que... Ça arrive à tout le monde. Vous regardez même Zelensky. Zelensky, pardon. Zelensky, quand il arrive au pouvoir, il est tout frais. Il est tout jeune. Mais vous avez vu juste avec ce petit problème comment il vieille. Et l'on peut voir les traces. Je veux dire la frappe. De la moisure. Et regardez Macron. Macron, jeune. Bon, il n'est pas de ma génération, mais en tout cas, il n'est pas très loin de moi non plus. C'est un jeune, Macron. Mais vous voyez comment il fait. Vous voyez comment il s'en sort, Macron. Regardez comment il est devenu plus vieux avant d'arriver. Mais ça ne s'est passé que cinq ans, pas plus. Il n'y a pas longtemps, ici, quand Macron criait, « La France, je viens de l'ivraie ! » Vous avez vu comment il était tout jeune, tout frais, tout beau. Maintenant, vous avez vu à quoi il ressemble maintenant. En fait, c'est le boulot, c'est le travail. Il n'y a que le roi qui ne vieillisse pas. Mais le travail est là. Ces gens-là travaillent. Regardez le premier ministre. Et tout le monde, quand ils écrivent leur mémoire, ils vous disent « Mais il n'y a que chez nous, au Congo, ou chez nous, en Afrique, pas seulement au Congo, parce que vous avez vu ce qui arrive à Fatih. Vous avez vu ce qui lui arrive. En fait, c'est le boulot, le travail. Vous savez ce qui est arrivé à Hillary Clinton ? C'est le boulot. Mais il n'y a que chez nous, au pays où les gens grossissent quand ils sont au pouvoir. Ils grossissent de joues. Mais non, ça veut dire que vous n'avez pas travaillé, en fait. Parce que quand vous travaillez, ça se sent même dans votre... D'abord, ça impacte votre agenda. Ça impacte vos hobbies. Ça impacte votre temps. Ça impacte votre vie de tous les jours. Ça a même des répercussions sur la famille. Mais ici, chez nous, on a tellement le temps pour s'occuper des petites choses. Donc, le chef de l'État, Frédéric Siseké, a été dans ça. Il a vu comment ça se passe. Quand tu es... Tout le jour de la vie, tu entends les rapports de l'État des sièges. Tout le jour de la vie, tu entends la corruption par-ci, la corruption par-là. Tout le jour de la vie, tu te regardes devant un miroir. Tu te dis, mais waouh ! Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Oui, ça ne peut que répercuter. Macron est là, tout le jour, il entend « gilet jaune, gilet jaune ». Il a des coups effacés quand il entend tout le monde, tout le jour, « état des sièges, état des sièges ». Ça, ça choque. Mais maintenant qu'il est de retour, je crois que le plus important pour le président Félix, ce qui attend les chefs de l'État maintenant, c'est des grands changements qui attendent maintenant l'administration publique, la territoriale, le système économique et tout ça, les promesses faites dans le passé. Toutes ces choses attendent le chef de l'État sur la table. Et les chefs de l'État, quand il arrivera, il y a un autre dossier, le dossier François Béat, il y a bien d'autres dossiers. L'état des sièges va à gauche, la rentrée parlementaire à droite, il y a la question des kabouns aussi. Oui, toutes ces questions-là attendent le chef de l'État. Le social du Congolais, le rémaniement du gouvernement, tout ça, c'est des questions qui sont sur la table du chef de l'État. Comment va-t-il agir ? Ça, on ne sait pas encore. Mais il faudrait beaucoup de courage pour que le chef de l'État ait finalement mon âne à l'eau bas. Et puis, il faut dire qu'il a fait ce discours. Le chef de l'État s'est adressé hier à Nabande Konaé, Nabande Kona Bussonio, Sraoza Napoto, pour montrer aux gens qu'il était frais. Il était frais, il était bien, il a juste une minerve pour l'aider à ne pas beaucoup bouger. Et moi, je crois maintenant que la responsabilité, c'est à la première dame, pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup d'affection même, la première dame, au conseiller médical, on appelle ça comme ça, ou un assistant médical, je ne sais pas. Bref, à tous ceux qui ont la charge de la santé du chef de l'État, de pouvoir essayer un tout petit peu de donner au président les réponses qui lui conviennent. Ça veut dire essayer de trouver un mécanisme pour que le chef de l'État puisse reposer son corps. Il est important, il est président de l'ambulgue, oui, mais cette fonction ne tient que s'il est en vie. Et cette fonction ne tient que s'il peut donner le meilleur de lui. Mais si le chef de l'État n'est plus en mesure de donner, de réfléchir, d'être en forme, ça ne sera pas bien. Et même le sens de la présence sera perdu. Donc, il est temps, il est important pour que le chef de l'État, vous puissiez ne serait-ce que diviser ses heures de travail. Si généralement, il fait 12 heures du boulot, offrez au président de l'ambulgue 8 heures de travail et laissez-le se reposer vraiment longtemps. Parce que son corps a besoin du repos. On l'a vu travailler vraiment comme une machine pendant que le président venait par ici. C'est lui-même qui le dit. Il dit, ça s'est accentué. Parce que le chef de l'État voulait faire quoi ? Il a dit, 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 en tout cas, et amplifié, il a dit, oui, justement. Parce qu'à un moment donné, le corps est lâche. Moi, j'ai un médecin, un ami, une amie, pardon, avec qui on a étudié, c'est vraiment une grande amie pour moi, une soeur, Claudia Mbongo. Une fois, je suis allé la voir chez elle, au cabinet, et je crois que cette dame-là, si on l'approche, elle a beaucoup de solutions, mais beaucoup, beaucoup, en tout cas, de solutions apportées à ce pays, en termes médicals. Elle en connaît beaucoup, et je crois qu'il faudrait, à un moment donné, l'écouter. Et Claudia Mbongo, quand je suis allé la rencontrer, elle me dit, Christian, tu n'es pas malade, parce que tu n'as pas de sommeil, tu ne dors pas. Et puis, c'est vrai. Il y a des moments où tu passes deux semaines, trois semaines en train de réfléchir sur sa crise. Comment tu vas... Bon, bref, ça, personnellement, tu te dis, mais comment ça va se passer ? Si jamais j'arrive, si jamais... Et tu imagines le pays, comment il peut se fonctionner, déjà toi-même, sans entrer en fonction, mais tu es déjà fatigué. Tu vois, tu ne dors pas, et ainsi de suite. Et ça s'accumule. Aujourd'hui, tu ne dors pas. Demain, tu ne dors pas. Au lieu de dormir, par exemple, à 22h, à la limite, 23h, pour te réveiller à 6h, moi, je vais parfois au lit à minuit, à une heure, et tu vas te réveiller à 4h du matin ou 5h du matin, tu commences parfois à réfléchir, ce qui fait que tu n'as que 4h de temps. C'est vrai. 4h aujourd'hui, 4h demain. Tu accumules de dettes. Tu accumules, tu accumules, tu accumules. À un moment donné, le corps va demander son dû. Et lorsque le corps va réclamer son dû, ça ne va pas te prévenir. Il y a un moment donné, il faut que tu ne dors pas suffisamment, quand tu ne te donnes pas le repos suffisamment, ça va te frapper. Et quand ça frappe, parfois, c'est... Il faut que tu ailles en royal chair, c'est un autre endurne, Oh, ça fait bien, tu billes un peu ici, ces fois-hi, parfois, nous, on va peut-être s'amener que tu devons le signe, nous vous jouons à prendre cetteまで, et puis un signe, et puis un signe qui t'est allé, tu es là, tu es là etます, tu as l' forensique, si tu as le temps de te reposer, si tu as le temps de prendre le repos pour toi-même. Je ne vous mets à Black-ite ти sérieux, moins minus. Trop de sérieux, il faut que tu as rappelles bien. Prenez un peu de temps. Obama s'amusait. Il y a des gens qui ont eu le temps de se reposer. Il faut qu'il ait le temps de jouer un peu, de s'amuser. C'est important. Ce n'est pas pour rien qu'il y avait des griots dans la cour du roi. À l'époque, la cour du roi était remplie des griots aussi. C'est des gens qui venaient déstresser le roi. Toute la journée, c'est comme ça. Et il peut recevoir des gens 20 fois. Donc, toute la nuit, il n'est fait que recevoir. Il va aller dormir à 2h, à 4h du matin. Et vous trouvez ça bien ? C'est un bosseur. Ce n'est pas un bosseur, vous le tuez sans le savoir. J'entends les gens dire, non, on l'a fait à M. Kabila. Mais vous avez vu comment il était en son temps ? Lui aussi, vous avez vu, non ? Il était encore jeune en ce moment-là. Il dit, il a eu la jeune, la carré, et elle, et tout ça. C'est une espèce qui est jeune qui peut accepté, mais il a eu la jeune. Il a eu la jeune. Il a eu la musicienne, il a eu l'artiste, il a eu la commande, il a eu l'acteur. Il a eu la même idée. Et là, elle a eu la stress. Il a eu la seule chose, elle a eu la terre, il a eu la paie ma terre. Tu n'as pas tout ce temps-là. évidemment je ne dis pas que le chef de l'état c'est un dormeur non, je ne le dis pas mais je dis que chaque chose a son temps il faudrait à un moment donné maintenant que le chef de l'état est rentré mon père s'est reposé allégez lui le travail c'est vrai aussi tout le monde veut gagner un truc moi je comprends parfois le président de la république je comprends parfois il a besoin d'être au courant de tout parce que finalement tu ne sais pas qui au ticket là au ticket là conseil, ok ça m'a marre à moi mine au ticket là, ok ça m'a marre à moi donc à un moment donné on se dit à qui on va confier la tâche parce que le Congolais quand tu lui donnes une petite tâche c'est l'occasion pour lui de s'enrichir de devenir mais nous pouvons véritablement voir ce qu'on peut faire comment on peut construire notre vie alors le propos du chef de l'état c'est très douloureux mais j'ai eu un très grand spécialiste un véritable magicien qui m'a réparé le plus dur est passé c'est un problème dernier discal pour ceux qui en ont déjà eu je crois qu'ils peuvent comprendre ce que j'ai vécu parce que le plus dur est passé c'était très douloureux et malheureusement c'est arrivé pendant la période où je recevais tous mes homologues, chefs d'état qui sont arrivés c'est très compliqué je ne voulais pas m'absenter il fallait que je le reçoive cette douleur a sûrement accentué en ce moment là ça c'est le propos du président de la republique il a dit clairement et voilà pourquoi moi j'ai dit mon soutien le plus total au président de la republique je pense qu'il va pas je pense je suis convaincu qu'il va très bien et sa femme essaiera de prendre soin de lui parce qu'au delà de tout c'est encore il est encore jeune relativement on va dire mais il est encore jeune parce que quand on n'a pas encore 60 ans je pense qu'on est jeune et donc prompt rétablissement à vous monsieur le président de la republique d'autres propos maintenant c'est le propos de monsieur Chadar sur Jeune Afrique qui fait la ronde des réseaux sociaux il dit Chadar il dit il est persuadé qu'il est arrivé devant Félix Tiseki dans les élections de 2018 c'est Kabila qui a pésé de tout son poids pour que finalement les choses se passent comme elles se sont passées donc monsieur Chadar il serait en train d'attaquer Kabila alors si on doit le comprendre excusez-moi c'est des propos très irresponsables très irréfléchis parce qu'après bon après ce qui est vrai c'est un chat écrasé faites pas l'huile la personne mais les propos les propos sont considérés comme des chats écrasés j'ai beaucoup de respect pour monsieur Chadar je n'ai pas de problème avec lui mais les propos sont des propos déplacés parce que vous ne pouvez pas dire vous ne pouvez pas accuser l'ancien président de la republique d'avoir pésé de tout son poids il n'est pas président de la CUNI il n'était pas membre de la CUNI il n'était pas électeur ah oui peut-être qu'il était électeur peut-être qu'il vous a voté il vous a peut-être venu peut-être qu'il a voté pour vous mais après le problème c'est quoi en plus il vous a donné la chance d'être un dauphin celui je suis convaincu aujourd'hui que ceux qui ont tué monsieur Chadar ils sont au nombre de trois ceux qui ont tué monsieur Chadar ils sont au nombre de trois et je vais les citer sans avoir peur je vais les citer la première personne qui a tué monsieur Chadar s'appelle Emmanuel Chadar c'est lui-même il est lui-même l'auteur de sa propre destruction puisqu'il a mal pensé sa politique il a mal réfléchi en termes de stratégie il a mal misé sur sa victoire et ainsi de suite et puis de deux pardon toujours ça il est allé déjà comme victorieux il n'a pas pésé la notion de la lutte il a sous-estimé les adversaires il a sous-estimé toutes les pésanteurs monsieur Chadar il s'est considéré comme un président avant même de l'être il a si bien dit ce soir je serai président non le jeu électoral il est extrêmement compliqué et complexe vous ne pouvez pas être sûr même lorsque vous parlez avec le président de la CENI même lorsque vous parlez avec le président de la Cour constitutionnelle ça ne vous garantit pas toujours que vous gagnez les élections ça ne vous garantit pas attention Barcelone contre Vita si Barcelone part comme victorieux Barcelone peut être surprise et vous avez vu des grandes équipes s'écrouler devant les petites équipes et monsieur Chadar déjà avait ce problème et puis je ne parle même pas du contenu du message quand vous dites aux gens quand vous dites aux gens je suis le candidat de la continuité ce que vous n'avez pas compris vous avez flatté un homme mais vous avez perdu l'électorat vous avez séduit un homme mais vous avez perdu les électeurs on ne peut pas dire aux gens qui sont censés vous voter que vous allez continuer le système qui les a abrutis le système qui les a anéantis peut-être que monsieur Chadar il ne comprend pas une chose je vais lui dire poliment avec tout le respect possible Dieu en son rang monsieur Emmanuel Chadar quand la Kabylie arrive en 2001 des Congolais il y en a qui avaient zéro qui venait de naître lorsque la Kabylie est partie quand vous vous vouliez prendre le pouvoir ces jeunes gens ont 17 ans monsieur Chadar quand ces jeunes gens ont 17 ans parmi ces jeunes gens de 17 ans il y a selon les rapports de PNUD de PAM de OCHA et d'autres on parle de 11 000 enfants malnutris on parle de pardon on parle de 11 millions d'enfants malnutris on parle de 7 millions d'enfants dans la rue ça veut dire quand on dit 7 millions d'enfants dans la rue c'est la population du Congo Braza la population du Gabon visionné 7 millions d'enfants dans la rue ces enfants qui étaient dans la rue n'avaient pas plus de 20 ans non ces enfants qui étaient dans la rue avaient l'âge entre 0 et 12 ans 13 ans ça veut dire des gens qui sont nés pendant que vous étiez en train de gérer le pays pendant que vous étiez en train de gérer le pays et certainement vous étiez déjà en train de gérer vous aussi alors tous ces enfants là qui étaient dans la rue vous pensez véritablement que ces gens devraient être pour vous et quand vous venez leur dire que nous venons pour la continuité ça veut dire que si vous êtes au pouvoir on aura encore 7 millions d'enfants dans la rue quand vous dites que vous allez continuer ça veut dire que vous allez continuer l'opprobre vous allez continuer la destruction vous allez continuer avec les nombreux cas de mort vous allez continuer avec les violations des droits fondamentaux et des libertés individuelles vous allez continuer avec la prédation vous allez continuer avec tout ça en fait c'est ce qui était dans la tête des gens la politique de la médiocrité tout ça les gens avaient bien peur vous arrivez au pouvoir en 2001 vous partez en 2018 aucune université n'a été construite aucune école n'a été construite aucun laboratoire sérieux n'a été construit vous n'avez pas réussi à créer 1000 usines au Congo vous n'avez pas à mener 1000 usines au Congo mais par contre vous avez créé plus de 500 partis politiques est-ce que vous imaginez tout ça ? vous avez créé plus de 500 partis politiques vous avez laissé plus de 32 000 églises vous avez laissé plus de 67 000 bars et terrasses fusionnées c'est ce que vous avez laissé alors dites-moi un peu comment voulez-vous que les gens votent pour vous ? vous avez laissé 96% de chômage ce n'est pas moi qui le dis c'est encore une fois alors monsieur Emmanuel Chadar comment voulez-vous que les gens votent pour vous ? parce que ceux qui devraient voter pour vous c'était des chômeurs des veuves des orphelins des ouvriers tout ça c'est des gens qui avaient faim des gens qui n'allaient pas à l'école et ainsi de suite mais lorsque Fatih est arrivé au pouvoir une année seulement au pouvoir on a eu 5 millions d'enfants dans la rue ça veut dire dans le dans le 7 millions d'enfants qui étaient hier dans la rue laissés par vous en 2018 Fatih a pris 5 millions d'enfants qui les a remis à l'école donc il ne restait plus que 2 millions de 2 millions bon et puis après la suite va être quand même assez compliquée et puis c'est compliqué mais au moins la première année on l'a vu on a au moins vu cette volonté de prendre 5 millions d'enfants dans la rue de la rue pardon qui reviennent à l'école en fait pas 5 millions d'enfants qui étaient dans la rue non 7 millions étaient dans la rue mais on ne connaît pas l'ombre d'enfants qui n'étaient pas à l'âge de scolarité Dieu seul sait peut-être 10 millions peut-être plus qui sait mais dans le 7 millions les chiffres tout simplement des gens qui ne fréquentaient pas l'école on peut prendre ça comme ça par analogie 5 millions d'enfants sont allés à l'école les chiffres sont là il faut aller aller pester vous allez voir 5 millions d'enfants en un an donc les gens ne pouvaient pas voter pour vous je ne vois pas quel mécanisme les gens allaient voter pour vous et puis au delà de tout ça c'était la première personne c'était vous même vous n'avez pas de stratégie et tout ça la deuxième personne c'est la méchanceté la boulimie pardon du PPRD mais le PPRD ne vous a pas beaucoup pédé aussi parce que le PPRD avait fait beaucoup de dégâts avec avec beaucoup de avec créé beaucoup de fronts le PPRD a énervé la FDC le PPRD a énervé le MCR le PPRD le PPRD le PPRD le PPRD donc à un moment donné les gens tous les partis satellites qui étaient autour de vous étaient fatigués de votre boulimie du pouvoir vous PPRD on était fatigués de ça et tous ces gens là ne vous ont pas porté la troisième personne qui vous a aussi dérangé c'est la guerre des palais que vous n'avez pas su gérer tous vos adversaires messieurs messieurs chadari ne vous ont pas aidé ils vous disaient qu'ils vous aiment qu'ils vont vous porter mais ils ne vous ont pas porté ils ont battu campagne contre vous on a vu sur Onguma les effigies on a vu c'est à peine qu'on mettait votre visage c'est vraiment à peine les gens avaient honte de vous mais pas de vous messieurs chadari parce qu'il faut le dire vous êtes quelqu'un de très intelligent moi je le reconnais vous êtes quelqu'un de très intelligent tout votre parcours étudiant le prouve comme moi vous n'avez pas fait la deuxième session depuis que vous avez commencé à étudier d'ailleurs vous plus que moi parce que moi je fais la deuxième session seulement en L1 mais vous vous n'avez pas fait de deuxième session où vous avez fait coup sur coup de la première année jusqu'en deuxième de licence moi j'ai fait je crois la deuxième session en première licence et en deuxième licence je ne me trompe pas parce que c'est en deuxième licence que je suis sorti avec une distinction mais vous vous avez fait un parcours élogieux on va le dire et puis dans une prestigieuse d'université de Lubumbashi moi c'était à Kinshasa à l'Inukin vous c'était à Lubumbashi donc je reconnais que vous avez quand même des capacités importantes mais le problème encore comme je le dis dans la première partie je pense c'est le système qui vous a absorbé le système dans lequel vous vous trouviez en ce moment là vous a absorbé alors ce n'est pas de votre faute donc et vos contemporains ne vous ont pas aidé ceux du Maniema vous ont attaqué ceux de l'Équateur vous ont attaqué ceux du Kassai vous ont attaqué ceux du Katanga vous ont attaqué à un moment donné vous vous êtes retrouvé comme ça voilà donc les trois personnes qui vous ont totalement mis à côté vous-même donc quand je dis vous-même le système que vous avez servi la boulimie tout ça parce que quand vous étiez en train de faire les discours devant la famille des Rossi devant la famille des Chebea devant la famille des Kapangala des Boloko de tout le reste devant les victimes des fosses communes devant les victimes de Makobola devant les victimes de Gopas devant les victimes devant les victimes des passeports devant les victimes de billets de passeport bref vous avez été dans ça donc vous peu importe votre intelligence mais on a aussi me battait parce que parce que deuxièmement il y a la boulimie il y a pprd et il y a qui peut je crois que vous restaurer parce que là aussi il faut le dire je vois aussi une génération à ma casse qui n'a pprd il y a des jeunes gens qui vont sortir du pprd qui seront très forts vous allez me donner raison ça va être des jeunes gens ça va être un courant porté par les jeunes ils sont très efficaces ils vont être très efficaces je connais pas les noms des gens je connais pas qui sont-ils mais en tout cas tout ce que je sais c'est des gens qui vont vraiment épater et ces jeunes gens vont séduire convenablement malheureusement bon je peux pas ajouter au-delà de ce que je comprends ce que j'entends ce que je comprends voilà et puis donc et puis la troisième c'est vos agendas vos amis vos copains vos vos collègues qui ne vous ont pas aimé qui n'étaient pas vrais avec vous qui ont bâti une campagne contre vous d'ailleurs qui ne voulaient pas que ça soit vous parce qu'ils vous ont considéré comme une gifle de Kabila sur eux ils ont traité même l'ancien président d'un gras même s'ils n'osent pas le dire mais ils l'ont dit quand même moi j'ai vraiment aidé moi j'ai fait ça moi j'ai ceci moi j'ai occupé tel pour fonction moi je suis arrivé au sommet il aurait dû me prendre pourquoi il prend c'était ça donc monsieur Emmanuel Chadari le sait pertinemment bien si j'ai offensé les esprits pardonnez-moi c'est vraiment pas volontaire pardonnez-moi Ramazan Chadari condamne le vol étatique à ciel ouvert des déniés publics notamment l'URA il a fustigé ce mercredi l'apologie du tribalisme faite par les régimes actuels aussi il a martelé sur l'organisation des élections 2023 avec une nouvelle équipe de la CENI sous contrôle total de Tshisekedi et la Cour constitutionnelle à sa guise monsieur Emmanuel Chadari pense que tout le monde fait comme eux dans le pan à l'époque je comprends c'est le syndrome de moi on appelle ça aussi à un moment donné le syndrome du moi ce qu'on a fait on pense que les autres le font aussi Assemblée nationale mosse aux presse le gouvernement d'adopter et de déposer le projet de loi de programmation militaire afin de doter l'armée de moyens financiers et parachever sa réforme une manifestation à Paris pour réclamer la justice pour François Béat à l'intérieur comme à l'extranger ceux qui soutiennent François Béat accentuent la pression pour dénoncer ces conditions de détention illégale et veulent qu'il soit relâché ou déféré devant le juge naturel en RDC pour Claude Loubaïa le maintien en détention de François Béat au-delà de la durée légale est une mesure extrajudiciaire qui décapite l'état de droit et suit les institutions établies moi ce qui m'étonne beaucoup c'est bon je sais pas comment je vais le dire comment je paraîtrai je sais pas mais pourquoi personne n'ose dire son juge naturel c'est qui alors ? les politiciens quand ils veulent faire de la politique pour rien en tout cas pour rien lancement de l'atelier sur la cartographie des centres d'inscription des électeurs n'est ce pas que je l'avais dit et c'est arrivé on termine avec le Sénat à la mobilisation générale le syndrome Matadikibala on en parle l'Assemblée Nationale Christophe Mbosso attire l'attention des députés nationaux le gouvernement appelé à financer le processus électoral rentré par les montaires l'Assemblée Nationale c'est la tempête qui en parle le Sénat relève des signaux prometteurs sur l'économie de son côté l'objectif parle de Fayouloukiba la campagne contre le glissement et le quartier Masiala dans le noir la population lance un SOS terminons cette édition avec cette nouvelle satisfait d'avoir accompli sa mission le premier ministre Samaloukonde régagne Kinshasa mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis j'aurai le même plaisir de vous retrouver demain à la même heure portez-vous bien que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC de Paris à Bruxelles maintenant à Kinshasa n'oublie jamais ça vous garantit la fraîcheur la sensation et parfum du gore pense contactez-nous au plus 33 78 30 57 14 et à Kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour fabriqués à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça le goût congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance en gros à Kinshasa Sous-titrage ST' 501